Bonjour à tous et bienvenue dans ce cinquième épisode sur l'inbound marketing. Et aujourd'hui, nous allons parler des 4 tactiques pour commencer à produire du contenu. Alors, y a-t-il un moyen de commencer à produire du contenu facilement ? En fait, la production de contenu peut être très effrayante si vous partez de zéro. Supposons par exemple que vous ne vendez qu'à un seul type d'entreprise. Le groupe d'acheteurs comprend généralement 3 personnes. C'est-à-dire que vous devez vous adresser à 3 décideurs. Vos acheteurs passent habituellement par un processus d'achat en 4 étapes et vous devrez interagir avec chaque acheteur au moins 3 fois pendant chaque étape du processus d'achat. Cela signifie que vous aurez au moins 36 morceaux de contenu marketing pour alimenter votre effort marketing. Soit 3 personnes x 4 étapes x 3 interactions par étape d'achat. Alors, y a-t-il un moyen de commencer plus facilement à créer du contenu ? Les 4 tactiques que je vais vous donner vous permettront de lancer le développement de votre contenu plus facilement. Conseil numéro 1. Réduisez votre champ d'action. Si vous vendez à plus d'un type d'entreprise, choisissez votre segment de clientèle le plus important, le plus rentable ou le plus attrayant et commencez par élaborer un ensemble complet de contenu pour ce segment. Vous pouvez ajouter du contenu pour d'autres types de clients plus tard. Quand il s'agit de marketing de contenu, il est préférable d'avoir le contenu dont vous avez besoin pour prendre certains de vos prospects tout au long du cycle d'achat que d'avoir du contenu qui prendra tous vos prospects, seulement une partie du chemin à travers le cycle d'achat. Conseil numéro 2. Suivez la règle de 5. La règle des 5 stipule que chaque fois que vous développez un actif de contenu important, vous devez essayer de créer 4 morceaux de contenu plus petits à partir de l'actif original. Par exemple, disons que vous écrivez un livre blanc. Vous utilisez ensuite le contenu du livre blanc pour créer un ou deux articles et 2 ou 3 billets de blog. Conseil numéro 3. Utilisez le matériel de marketing existant. Ok, la plupart de vos supports marketing existants ne sont probablement pas adaptés au type de marketing centré sur le client que vous devez faire aujourd'hui. Vous devriez inclure cette tactique pour deux raisons. Tout d'abord, au bon moment du cycle d'achat, vos acheteurs potentiels voudront et devront en apprendre davantage sur votre entreprise et sur vos produits ou services. Et vos documents de marketing existants devraient être en mesure de remplir cette fonction. Deuxièmement, même si vos matériaux existants ne conviennent pas dans leur forme actuelle, vous pouvez en rendre certains convenables en emportant des petits changements relativement mineurs. Au moins, vous ne partirez pas de zéro et ce sera donc beaucoup plus facile. Conseil numéro 4. Externalisez la première vague. Même si vous suiviez les trois premières suggestions que je viens de vous donner, vous constaterez peut-être que vous n'avez pas le temps ou les ressources internes pour créer le contenu dont vous avez besoin aussi rapidement que vous en avez besoin. Si c'est le cas, vous devriez envisager d'externaliser une partie ou la totalité du travail de développement de contenu dont vous avez besoin. Une fois la première vague de contenu élaborée, vous constaterez peut-être que vous pouvez bâtir sur cette base pour créer le contenu supplémentaire dont vous avez besoin. Maintenant que vous avez créé vos premiers éléments clés de contenu, vous serez intéressé par le suivi de celui-ci. Avec des solutions telles que GetQuanty permettant l'identification et le suivi des leads consommant le contenu sur votre site web. Vous saurez donc exactement qui visionne votre contenu, quelles entreprises B2B le consomment et le temps que ces leads passent sur certaines pages ou certaines de vos brochures. En retour, vos visiteurs et consommateurs de contenu acquièrent une expérience beaucoup plus riche et beaucoup plus attrayante. Et voilà, le cinquième épisode sur l'inbound marketing est maintenant fini. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a donné les clés pour commencer à créer du contenu marketing pour votre entreprise. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos sur le même sujet, à télécharger notre livre blanc s'il vous intéresse, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada